Bravo ! Alors Charlotte, elle connaît le grand froid, elle a une astuce pour survivre au grand froid, elle remonte la couette. Exactement. Bonjour Maïk Horn, je suis super contente de vous rencontrer parce que vous et moi on a plein de points en commun. Vous avez fait l'ascension du gâcheur brum dans l'Himalaya et moi, non c'était pas ça le point en commun. Ah oui alors attendez, vous détenez le record du monde de descente de cascades en hydrospeed, non c'est pas ça. Pas ça non plus, non plus. Expédition en parapente dans la cordière des Andes, non. Le tour du monde en suivant le cercle arctique, non plus. Après 20 ans sur le sol suisse, il obtient sa naturalité. Ah voilà c'est ça, on est compatriotes. C'est pour ça qu'il y a fait un truc. Ah voilà. Je savais. Alors, là je comprends mieux maintenant ce goût de l'aventure que vous avez. Parce qu'on a beau avoir escaladé les plus hautes montagnes du monde, naviguer sur les eaux les plus dangereuses et surmonter les pires obstacles, rien ne sera jamais plus dur que de rester un week-end entier en Suisse. Non mais on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait les gars ? On a qu'à faire une raclette. On a déjà fait neuf cette semaine. Une fondue ? Non, sinon on peut. Là j'avoue, j'ai plus d'idée. J'ai déjà vu des gens péter les plans carrément en camisole de force et tout. Laissez-moi, je veux partir d'ici. Il n'y a rien à faire, c'est trop dur. Je ne vais pas tenir, je vais faire une connerie. Au secours. Vous avez fait le tour du monde en long, en large, en travers. Alors soit vous avez la bougeotte, soit vous êtes une grosse pince et vous voulez vraiment, vraiment rentabiliser votre carte de transport. Moi je pense que j'aurais pu aussi être explorateur comme vous. Parce que comme vous, j'ai un mental d'acier moi. Bon ce matin j'ai craqué, mais en même temps, qui n'aurait pas craqué ? Il était à deux doigts de tomber, il ne tenait à rien. Normalement il aurait dû tomber, alors je lui criais, laisse-toi aller, lâche, c'est fini, lâche ! Et il n'est pas tombé. Et pourtant j'avais mis l'argent, tapé le numéro, je voulais vraiment ce sneaker. Saleté de distributeur de bonbons de merde. Pardon, je suis encore un peu sous le choc. Non, c'était horrible. Non, on ne se rend pas compte, mais la vie d'explorateur c'est vraiment quelque chose de différent. Un jour, vous avez expliqué que parfois, vous deviez consommer jusqu'à 24 000 calories par jour. Comment vous faisiez ? Il y a un KFC au Pôle Nord ? Parce qu'en même temps, vous dites que vous perdiez 2000 calories rien qu'en dormant. Donc s'il suffit d'avoir froid et de dormir pour perdre du poids. Moi, dès ce soir, j'installe mon lit dans le frigo. Moi, je vous aime bien aussi, Mike, parce que vous avez des conseils en produits de beauté. Vous avez déclaré, aucune crème hydratante n'est aussi efficace contre le froid que de la morve répandue sur le visage. Oui, ça marche. Après avoir gelé, elle constitue un rempart efficace contre le vent. C'est vrai, j'ai essayé et vraiment, c'est efficace. Moi, j'espère que votre carrière d'explorateur durera longtemps parce que perso, je suis déjà en train de commercialiser ma morve en crème, gel douche, toute une déclinaison. J'ai déjà préparé ma pub. Bonjour, c'est Charlotte Gabriss. Tous les matins, j'adore étaler de la morve sur mon visage. Ma peau est brillante, tonique et débarrassée de toutes ses impuretés. Morve, parce que je l'étale bien. J'ai hâte, j'ai sûre que ça va cartonner. Ben mec, merci de m'avoir écouté et j'étais ravie de parler de ma morve avec vous. Merci. C'est sympa, merci. Charlotte Gabriss, à revoir sur Europe 1.fm. Elle est actuellement au Théâtre de 10h du jeudi au samedi, spectacle Europe 1, c'est à 21h30. Et Charlotte mettra également sa pub à l'Europe, ou pas, je ne sais pas, pour Europe 1 fait Bobineau. Avec tous les humoristes d'Europe 1, ce sera lundi 18 février. Je peux venir, moi, ou pas ? Non, je l'aurai présenté par Nikos. Mais si, tu seras sur scène, Mathieu. C'est vrai, je serai dans la salle. Vous tous, vous êtes tous.